C'est pas une claque graphique, même si c'est mieux, c'est aussi simple à jouer que n'importe quel autre call-off. Ça ressemble plus, forcément, obligatoirement à du Black Ops qu'à du Modern Warfare. Donc dans la jouabilité, dans le gameplay, c'est la même prise en main que dans un Black Ops. L'univers futuriste qu'on nous promet dans Black Ops 2, on le retrouve. En tout cas, là, pour la partie qu'on a faite, on retrouve cette idée-là et c'est bien sympa. Notamment au niveau des armes, elles sont bien foutues, elles sont futuristes, etc. Même si on n'a pas essayé tout ce qui est la visée à travers le mur et tout ça, parce qu'on n'a pas vraiment eu le temps de créer notre classe et de choisir le guiseur qu'on voulait. Mais c'est très sympa, il y a toujours le même fun que n'importe quel Call of Duty. Et je pense que, de toute façon, il sera chez vous, ça c'est sûr. Mais je pense que c'est un titre à avoir sous le sapin à Noël. Nous sommes une jeune équipe de fervents admirateurs de jeux vidéo. En fait, on a une passion assez commune, c'est qu'on aime bien tous les jeux vidéo sur PlayStation actuellement qu'on joue. Et une particularité pour le FPS, en fait. Donc en fait, c'est une équipe qui s'est montée un petit peu au compte-gouttes. Il y a eu trois créateurs, on va dire trois créateurs fondateurs à l'origine. Et puis en plus de ça, on s'est formé un petit peu avec les contacts et tout, qu'on jouait par partie. On se rencontrait directement comme ça. Et on acceptait les invitations des personnes qui souhaitaient intégrer notre groupe. Donc à partir de là, l'équipe s'est montée. On a commencé à cinq ou six. Et là, aujourd'hui, on est une quarantaine de membres actifs où on joue pratiquement régulièrement, une fois tous les soirs. Donc la brigade C. La brigade C, pourquoi ? Parce qu'à l'origine, les quatre membres fondateurs ont choisi ce terme-là de brigade C. et puis ça s'est généralisé un petit peu. Donc on a chacun nos pseudos. Donc là, aujourd'hui, une quarantaine de personnes ont joué exclusivement sur PlayStation. Et voilà. En général, on a recruté un petit peu les personnes membres pour plus de fun, pour jouer vraiment d'un point de vue très bon fair-play. Vraiment. Et ensuite, par la suite, les contacts se sont tissés. Et puis voilà. Alors, on va dire, dans un premier temps, Black Ops 2, très énergique. Moi, personnellement, pour mon ressenti personnel, j'ai remarqué qu'il est très énergique, très dynamique. Très, très bon son. Il y a de super bons effets sonores. La jouabilité, elle est assez particulière. Je pense que les avis doivent être un petit peu partagés. Il y en a qui rentrent un petit peu très rapidement dans le jeu. D'autres, ils ont un petit peu plus de problèmes. Moi, pour ma part, j'ai eu quelques petits soucis au niveau jouabilité. Mais sinon, il est vraiment parfait. Plus précis. Quel souci ? Parle un petit peu du jeu. Tu connais bien. Alors, le jeu, au niveau jouabilité, disons qu'il y a certains ralentissements. Je vous écoute, n'est-ce pas ? Participez, vous pouvez participer aussi, m'aider un petit peu. Pour prendre les repères. À mon avis, je pense que c'est spécialement typique à un nouveau jeu lorsqu'il sort. On a un petit peu de mal à rentrer dedans. Mais au niveau jouabilité, je pense qu'il est bien. Ça accroche bien, en fait. On va dire, ça accroche bien. Personnellement, si je dois donner une remarque particulière au jeu, je pense que c'est un jeu qui va vite rentrer un petit peu dans la perception des gens, en fait. Après, ça sera par rapport à chaque joueur, quoi. Je pense que ça sera personnel à chaque joueur. Et les niveaux que vous avez testés aujourd'hui, vous savez que c'était des niveaux inédits en France. Parce qu'ils avaient uniquement été montrés à nos e-mail. Vous les avez trouvés comment ? Alors, la carte ? Au niveau de la carte ? Alors, 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 au niveau de la carte, au niveau de la carte, au niveau de définition, je pense que tu peux en parler. Très bien détaillé. La carte, beaucoup de recoins, beaucoup de passages. On est souvent surpris par derrière, malheureusement. Et non, vraiment très intéressant. Beaucoup de hauteur. On peut se positionner en hauteur et les tunnels. Franchement, une très belle carte. On voit qu'il y a eu du travail au niveau des cartes. Très plaisant. Le 12 novembre, vous serez où le 12 novembre ? Nous serons à Paris pour accueillir le jeu. Vous avez pas des petits plans avec vos micromania locaux pour essayer de l'avoir le soir à 7h ? Ah, bien sûr. Le jeu Black Ops 2 est réservé dans le micromania près de chez nous. Il ne fera personne. Il est déjà réservé. En gros, vous avez été conquis. Ah oui. Jouissif et très plaisant. Un grand bonsoir à PS3G ! Non, il fallait laisser terminer dire PS3G de la part de Brigadier. Je suis dit que ça. C'est un démarre. Je ne marche pas sur Loire. Jouissé-là. S'allume juste 있지é très